Alors l'ingrédient essentiel pour l'hydromel c'est évidemment le miel et ça coûte quasiment aussi cher que le reste du matériel. Tout va dépendre évidemment de la qualité du miel que vous utilisez. Ici dans une des deux fournées on va prendre du miel premier prix de carrefour qui est bien cristallisé donc il faut le faire fondre au mamari et l'autre miel c'est le miel que j'ai produit moi-même dans le jardin donc je vais en sacrifier un kilo pour faire mon premier essai d'hydromel. Côté matériel ce qui est obligatoire c'est une dame jeanne donc la bonbonne en verre, un bouchon percé et un barboteur. Attention en achetant la dame jeanne celle que j'ai là de 3,8 litres un galon elle m'a coûté 6 ou 7 euros et j'ai vu qu'à gamme vert il la vendait à 30 euros donc faites un peu les comparatifs avant de l'acheter. Le bouchon percé et le barboteur coûtent 1 ou 2 euros chacun donc ça c'est pas un coût significatif. Alors avant de faire ma première fournée d'hydromel je cherchais une méthode qui ne me fasse acheter aucun matériel parce que je veux d'abord savoir si ça fonctionne bien avant de m'appliquer et finalement j'étais arrivé à la conclusion qu'il fallait au minimum ces trois pièces. Donc je les ai commandés sur internet et dans les heures qui ont suivi la commande je suis tombé sur une vidéo où un gars expliquait comment il faisait de l'hydromel avec une bouteille en plastique de 5 litres, une bouteille d'eau et un ballon de baudruche. Et le ballon de baudruche c'est non seulement moins cher c'est aussi d'après lui mieux pour garder les saveurs et le goût dans l'hydromel pendant la fermentation. Donc c'est bien on va pouvoir comparer côte à côte deux méthodes de recettes d'hydromel avec cette petite variante soit du matériel de récup soit du matériel dédié à ça. L'autre ingrédient important pour faire de l'hydromel c'est la levure pour la fermentation. Alors on pourrait ne pas en mettre mais le résultat serait très très aléatoire parce qu'on ne sait pas du tout quel ferment s'installerait. Et puis la levure a une importance assez importante sur le goût final du produit. Mais si vous voulez essayer vous pouvez faire une petite fournée sans mettre de levure et voir ce que ça donne comme faisaient les vikings. Pour le choix de la levure vous pouvez prendre une levure de vin ou une levure de champagne ou une levure d'hydromel, certaines sont indiquées comme étant pour l'hydromel. Donc tout ça c'est un tout petit peu pareil. Il ne faut pas prendre de levure de bière parce qu'il paraît que ce n'est pas les mêmes sucres donc elle sera moins efficace pour fermenter et consommer les sucres. Les caractéristiques importantes de la levure c'est la température à laquelle elle fonctionne. Donc là en été je ne vais pas prendre la même que si je faisais un badge d'hydromel en automne ou en hiver. Parce que dans la maison il fait assez souvent 25 degrés. Là avec celle que je vais utiliser on voit que ça va de 15 à 30 degrés et qu'elle ne fait pas les mêmes saveurs à haute température qu'à basse température. Donc dommage pour moi parce que c'est marqué que ça ferait des saveurs intéressantes à basse température. On en trouve d'autres qui ne marchent pas bien au dessus de 20 degrés donc c'est un critère assez important. Et un autre critère important dans le choix de la levure c'est le taux maximal d'alcool qu'elle peut supporter. avant de mourir. Donc ça ne fixe pas vraiment le taux d'alcool que vous allez atteindre. Parce que ça dépend d'autres facteurs comme le taux de sucre de départ. Mais si vous voulez faire un alcool doux vous pouvez prendre une levure qui meurt à 4% d'alcool ou à 12% d'alcool. Là on voit que ça peut monter jusqu'à 18%. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment choisi sur ce critère là. Il vous faut aussi un entonnoir et le plus gros sera le mieux. Le miel est assez visqueux donc ça coule assez doucement. Il vaut mieux avoir un goulot qui soit le plus gros possible. Ensuite je délai la levure dans un petit peu d'eau tiède. Ça c'est pas obligatoire. On peut éventuellement mettre la levure directement dans les damjans ou dans la bouteille en plastique. Une fois que tout est bien à température ambiante. C'est vraiment super important de ne pas le mettre quand c'est bouillant ou quand c'est trop chaud. Mais quand on lit les modes d'emploi c'est quand même recommandé de d'abord le faire délayer dans de l'eau. Et de laisser un quart d'heure à peu près jusqu'à ce que ça commence à faire des bulles. Donc sur mon sachet c'est indiqué qu'on peut faire jusqu'à 23 litres avec ce petit sachet. Je pense pas qu'il y a une dose maximale. Plus on en met plus la fermentation commencera vite. Mais la levure va encore se multiplier pour fermenter le maximum de miel. Par contre apparemment il y a une dose minimale. Nous pour les 3 batchs qu'on va faire on aura à peu près 14 litres. On peut juste diviser ce sachet en 3 ça marchera très bien. Alors pour bien dissoudre le miel et pour stériliser un petit peu l'équipement. On commence par mettre un fond d'eau bouillante. Là j'ai rempli à peu près au quart et ça me suffit pour faire dissoudre mon kilo de miel. Ensuite on est prêt à rajouter le miel. On va commencer par le miel du jardin. Ce kilo de miel est très liquide donc très facile à faire rentrer dans la dame jeanne. Après il faut mélanger. Il faut réussir. Il faut réussir à mélanger le miel et l'eau. C'est une technique. Ça s'apprend. Alors. Très. Très malheureusement. Quand allez-vous acquira Dennis ? Ensuite, on remplit la dame Jeanne complètement d'eau. Là, je prends de l'eau froide pour moyenner un peu la température, pour essayer d'arriver à la température ambiante. Vaut mieux que ce soit trop froid que trop chaud pour ajouter la levure après. Là, j'ai déjà trop rempli, vous allez le voir plus tard. Il vaut mieux laisser 5 ou 10 cm en haut pour le dégazage. En attendant que la levure se délaille bien dans l'eau, on va aller préparer la deuxième fournée. Donc là, je vérifie que le miel s'est suffisamment liquéfié pour être tranquillement mis dans la bonbonne. On met à nouveau 1 kg de miel dans de l'eau bouillante. Cette fois-ci, c'est le miel premier prix que je mets. C'est la bonbonne en plastique. Et au final, dans ce batch-là, on fera 5 litres et pas 3,8 litres. Ça sera intéressant à la fin de voir si on a moins d'alcool ou un goût moins sucré, ou peut-être les deux. On remplit à 5 litres à nouveau avec de l'eau froide et en veillant à laisser un petit peu d'espace en haut de la bouteille cette fois-ci. L'eau froide qu'on verse, c'est celle que j'avais sortie de la bouteille en plastique, donc l'eau que j'avais achetée et que j'avais temporairement mis dans cette autre bonbonne. C'est parti. On verse une préparation de levure dans chacune des deux préparations d'hydromel. Alors vous voyez que dans la dame-jeanne en verre que j'avais un peu trop rempli, ça s'est mis immédiatement à dégazer et on a un petit incident. On remplit le barboteur à moitié d'eau pour que le gaz puisse s'échapper mais que l'air puisse pas rentrer. Et on insère le barboteur dans le bouchon troué qu'on utilise pour refermer la dame-jeanne. Et sur l'autre bonbonne, on met le ballon de boudruche. Pour la troisième préparation, on va tester encore une alternative. On va mélanger le miel et l'eau dès le début. Là je vais prendre 1 kg de miel premier prix du commerce, plus 500 g de mon propre miel. Ça c'est une autre alternative aussi. On a 1,5 kg de miel pour 5 litres d'eau cette fois. Et on va amener l'eau et le miel presque à ébullition pour bien le pasteuriser. Et on remplira la bonbonne avec de l'eau bouillante. On a versé l'eau et le miel bouillie dans la dame-jeanne. Et on remplit avec de l'eau bouillante. Et ensuite on bouge temporairement et on laisse refroidir pour la nuit. La levure a passé la nuit au réfrigérateur. Et la préparation est à température ambiante le lendemain matin. Et donc on met la levure dans la préparation. Il ne reste plus qu'à installer le bouchon et le barboteur sur la troisième préparation. Et de ranger les 3 bonbonnes dans un coin où elles pourront passer au moins 2 mois. A ce stade, les 2 autres préparations dans lesquelles on avait déjà mis les levures la veille ont déjà commencé à bien fermenter. On commence à avoir une bulle toutes les 2 ou 3 secondes dans la dame-jeanne avec le barboteur. Maintenant il va falloir observer régulièrement l'avancement de la fermentation. Et il me semble que c'est quand on voit moins d'une bulle toutes les 3 minutes que ça se termine et qu'il faut passer à l'étape suivante. Donc je vous donne rendez-vous pour dans quelques mois ou si jamais tout se passe super bien dans quelques semaines quand le mou se sera déposé au fond pour le premier transvasement. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième séance. Sous-titrage FR ?